Salut, c'est François, bienvenue dans le podcast de la semaine. Il est 18h, c'est vendredi. J'avais prévu de faire ce podcast ce matin, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Je vais te raconter un peu, parce que ça rentre vraiment dans le sujet de cette émission. Tu vas comprendre après, mais je me permets de te raconter un peu ma vie. Pour tout te dire, je prévois mon emploi du temps à la semaine. En termes d'organisation, je n'ai pas trouvé mieux. Et en fait, là, c'est rigolo, parce que les journées comme ça, c'est vraiment les meilleures journées au final. Et ce n'était pas du tout prévu. Ça change complètement ton process, mais c'est bien des fois. Ça change ton rythme. Et en plus, c'est ce qui te fait avancer des fois, qui te fait avoir des nouvelles choses qui arrivent dans ta vie. Et là, pour le coup, je vais vraiment te raconter ce qui s'est passé. Ça fait longtemps que je cherche un nouveau bien immobilier. Alors, si l'immobilier, ça ne t'intéresse pas, écoute quand même, parce que c'est vraiment important ce que je vais te dire. Et en fait, je cherche un appart avec vraiment une forte rentabilité, comme par exemple un T4 que je vais transformer en T5 pour faire une colocation. Et là, vraiment, sur cet aspect-là, j'essaye de déléguer au maximum. Alors, quand je délègue, c'est soit que ça me prend beaucoup trop de temps, ou aussi que je ne suis pas super bon, ou alors que ça n'a pas forcément une grande valeur ajoutée, voire même les trois en même temps. Et là, pour le coup, j'ai délégué la recherche, en quelque sorte. Et pourtant, je voulais vraiment partir sur un projet bien spécifique dans ma ville, à Montpellier, une forte renta avec du déficit foncier, transformer un T4 en T5, comme je t'ai dit. Et vraiment, là, j'ai fait appel à mon ami Chris, qui s'en est chargé. D'ailleurs, on fera une interview sur ce podcast, sur cette chaîne, bientôt, avec lui. Lui, ça va vraiment être top. Et lui, Chris, vraiment, c'est le gars qui connaît la ville comme sa poche. Il a sept apparts à Montpellier, il fait plus de 10 000 euros de loyer par mois. Il m'a trouvé une super affaire hier soir. Donc, il m'a envoyé un message, il me dit « Demain, à la première heure, on y va ». On a fait trois heures pour faire les visites, plusieurs apparts en plus. Et en fait, ça rentre totalement dans le sujet de ce podcast, parce qu'en fait, c'est mon premier conseil. Et pour le coup, il n'est pas du tout technique. Alors, désolé si tu voulais tout de suite qu'on rentre dans le concret. Mais c'est important que je te le dise. Donc, si en 2018, tu peux essayer de faire une délégation, mais aussi, toi, vraiment, essayer de te créer quelque chose au long terme, te créer un réseau, à la fois pour que tu apprennes des meilleurs, mais aussi pour te décharger de ce que tu ne sais pas faire le mieux, d'avoir une équipe, en fait, derrière toi, qui peut te permettre d'avancer plus vite. Alors, je sais, des fois, ce n'est pas facile quand on est néo-entrepreneur, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, ou qu'on a une situation pas évidente. Mais vraiment, c'est quelque chose qui décuple ton évolution, et donc forcément, en quelque sorte, ta richesse. Et là, Chris m'a rendu un service vraiment incroyable. Et ça va changer encore une fois mon année 2018. Donc voilà, je pense que tu as compris. Et on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc, où investir en 2018, que faire, se tourner vers quoi ? Forcément, je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Et sincèrement, si tu m'écoutes, là, à l'instant, et même si tu n'as que, je ne sais pas, 100 euros, ce n'est pas grave, tu y vas, tu peux suivre mes conseils, tu te lances, il ne faut pas attendre qu'on soit riche pour investir. Ça serait un non-sens. Et vraiment, si tu as 100, je ne sais pas, 1000, 10 000 euros, je ferai un podcast d'ailleurs plus spécifique à ce sujet pour savoir ce qu'on fait, on part sur quoi quand on a 100, 1000, 10 000 ou plus. Mais c'est vraiment aussi dans l'idée de t'expliquer qu'il y a effectivement des changements qui peuvent se produire au fil des années pour voir ce qui a changé fin 2017 vers 2018. Alors évidemment, il y a beaucoup d'aspects qui ne changent pas, c'est toujours les mêmes principes. Mais il y a quand même un environnement qui change et qu'on comprend qu'effectivement, les rendements des différents placements sont conditionnés avant tout par l'environnement économique global. On a tout compris et ça fait des changements dans sa stratégie, alors que ce soit court terme ou long terme. Mais voilà, quel que soit le domaine sur lequel tu veux partir en priorité, il faut bien comprendre ça. Alors évidemment, je ne vais pas essayer de te faire une émission chiante à faire le gestionnaire de patrimoine pas très intéressant, mais je vais essayer de te parler de plusieurs aspects différents. Je vais les prendre au hasard au fil de mes idées. Alors j'ai quelques idées, grandes lignes là sur mes notes. Mais si toi, tu pourras essayer au moins de récupérer une idée grâce à ce podcast, ça sera génial. Alors 2018, alors tu vois là sur mes notes, j'ai mis 2018, l'année de tous les dangers. Je pense que ça sera vraiment une année charnière, un peu comme 2008. Tu as peut-être lu mon article sur la potentielle crise économique qui va arriver, mais quand on analyse vraiment en profondeur, alors aujourd'hui, on a des crédits quasiment gratuits, on peut avoir les crypto-monnaies en 2018 qui vont faire n'importe quoi, on peut avoir une crise qui peut arriver. On a toujours l'inflation qui est très faible, le taux de chômage assez élevé dans la zone euro. Et j'ai rajouté aussi 2019, la gueule de bois qui pourrait arriver. Alors si on regarde encore une fois en profondeur, on se rend compte qu'effectivement, si tu regardes tout ce qui est fonds d'investissement, les banques, les banques centrales, eux anticipent ce genre de mouvement. Et ils n'attendent pas que la situation soit à un moment donné pour essayer de placer leurs sous, mais ils se protègent, ils sont en avance un peu, ils se protègent d'une éventuelle fonte brutale. Et eux, ce qu'ils font, là par exemple, ça reste un exemple, c'est qu'ils stockent un max de métaux précieux. Bon, on va en reparler, mais ça peut être un signe. Donc, les premiers sujets au hasard, les crypto-monnaies. Je commence direct par ça, je pense que ça, ce qui intéresse le plus de personnes, on va dire que c'est à la mode, que ça fait le buzz. Donc tout d'abord, j'aimerais commencer tout de suite par cette fameuse idée. Tu l'as peut-être déjà vue, entendue, il y a même les médias, il y a des émissions là-dessus, où ils te disent, ce qui est dans un sens vrai, c'est que si tu avais investi dans le bitcoin au début, là en 2010, en 2011, tu serais multimillionnaire. Ce qui est vrai. D'ailleurs, ils font les reportages sur des mecs, des geeks qui avaient vraiment littéralement investi quelques sous à l'époque, qui étaient convaincus par la chose ou pas, et qui aujourd'hui ont des centaines de millions d'euros. Sauf que le problème, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est que pratiquement personne n'est capable psychologiquement d'avoir surfé sur des mouvements tels que celui du bitcoin au cours des dernières années. Et qu'en fait, la plupart des mecs qui sont aujourd'hui multimillionnaires, c'est des gens qui ont littéralement oublié qu'ils en avaient acheté. Et il y aurait eu plein, plein d'occasions d'événements, de chutes, qui t'auraient fait vendre ou te faire craquer psychologiquement. Et en fait, il y en a très peu au final qui ont suivi vraiment le bitcoin de près et qui sont aujourd'hui multimillionnaires. Et ça, c'est un principe vraiment général, c'est qu'on revend toujours nos positions gagnantes bien trop tôt. Et moi, j'ai fait l'erreur, notamment sur l'Ethereum, en tout cas en partie, parce que j'en avais acheté quand c'était à 8 euros et j'ai revendu à 40. Toi, quand ça passe de 8 à 40, tu te dis, c'est la folie, j'en ai revendu la moitié. Sauf qu'aujourd'hui, il est à 400, toi. Il est même un peu plus, là. Si je regarde, il est à 410. Forcément, si j'avais gardé l'autre moitié que j'avais vendu, j'aurais gagné beaucoup plus. Mais en fait, c'est voilà. J'utilise le sujet des crypto-monnaies pour te dire que c'est aussi difficile de vouloir vendre à perte que de laisser courir ses gars, en fait. Il y a aussi ce fameux tweet qui a refait surface sur Twitter, d'un mec qui avait écrit en 2011 qu'il avait vendu ses 1700 bitcoins achetés à 6 centimes pour les revendre à 30. Et en gros, ce qu'il met, c'est que maintenant, quand il a écrit le tweet en 2011, c'est que le bitcoin, il était à 8 dollars et qu'il se mordait les doigts d'avoir revendu à 30 centimes. Et la question que je voudrais vraiment essayer d'apporter quelque chose d'intéressant, c'est la fameuse question du est-ce que je dois vendre ? Question que je reçois absolument tous les jours sur le bitcoin, en tout cas. Mais au final, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, en tout cas sur le terme psychologique de la chose, qu'on gagne, toi, théoriquement de l'argent et de se sentir mal à l'aise. Et ça, c'est un aspect psychologique du spéculateur qui est vrai pour beaucoup. Mais en gros, il faut se décider sur la stratégie qu'on veut employer. Soit on veut faire... Il y a deux profils. Soit on veut faire du trading, essayer de gagner le plus possible, mais tu prends beaucoup de risques. Évidemment, il y a tout ce qui s'ensuit. Tu es plus stressé, tu es obligé de passer plus de temps devant ton ordinateur. Soit tu es convaincu par la chose et tu vises le long terme et tu fais le mec qui a oublié. Tu essaies d'oublier que tu as acheté des bitcoins ou des autres cryptos. Ce qu'on appelle hold. Le terme en anglais, c'est hold. C'est que tu gardes quoi qu'il arrive pour viser le long terme. Évidemment, aussi, un deuxième conseil, on n'essaye pas de mettre tout son argent sur les cryptos. Avant de passer au sujet suivant, je t'invite vraiment à liker ce podcast. C'est un truc que je ne fais jamais. Je ne demande jamais à liker, à partager mon contenu parce que c'est chiant pour toi qui écoutes. Mais pour le coup, c'est vraiment un podcast important et j'aimerais vraiment qu'il soit écouté par le plus de monde possible. Les likes, ça permet de faire remonter le podcast à parenthèse fermée. On va parler des actions maintenant. Des actions en 2018. Alors, moi, je suis un grand fan des actions, des actions à dividende sur le long terme. Il y a des choses très importantes, c'est qu'effectivement, de préférence, on achète dans les creux du marché. C'est ce qu'il y a de mieux. On achète dans le creux du marché. Même si on comprend que le placement en action, c'est un des meilleurs placements sur le long terme, qu'historiquement, qu'importe les crises, vraiment qu'importe, c'est un rendement entre 6 et 10 % par an. Ce qui est supérieur à la majorité des investissements, au final. Sauf que, voilà, là, on est fin 2017, on essaye d'anticiper 2018, et on est dans un contexte économique où, effectivement, le marché des actions est à un niveau très élevé. chose qui fait peur, d'ailleurs, à beaucoup d'investisseurs, parce que, voilà, on est à un pic, c'est comme, imagine, tu aurais investi au pic de 2008, juste avant la crise. Mais, à ce sujet, encore une fois, il ne faut pas voir, il ne faut pas non plus entendre qu'un son de cloche. Les médias, ils vont te dire, ouais, le mec qui a investi en 2008, il a tout perdu, mais il a tout perdu, s'il a vendu. Et pour te dire, si tu regardes aujourd'hui, avec beaucoup de recul, avec plusieurs années derrière, le mec, imaginons un mec qui aurait, qui aurait investi au plus haut de 2008, juste avant la crise, eh bien, aujourd'hui, évidemment, s'il n'avait pas revendu, il aurait fait x2. Tu te rends compte ? Genre, juste au pire moment, eh bien, aujourd'hui, là, en décembre 2017, il aurait fait x2. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, c'est mieux si tu achètes en bas du marché, s'il avait acheté en 2009, il aurait peut-être fait x3 ou x4, là, je n'ai pas les chiffres. Mais pour te dire qu'en fait, tu perds vraiment que quand tu vends. Et donc, sur le marché des actions, on peut te faire peur, on peut te dire, à la télé, c'est la fin du monde, comme on peut te dire que le bitcoin est dead, mais en fait, non, tu es dead si tu vends. et la vraie question ici, c'est comment concilier cette envie-là d'investir tout de suite, d'investir le plus tôt possible pour participer à la hausse actuelle et comment faire par rapport à ce peur d'un potentiel crash qui arriverait bientôt. Bon, après, il faut nuancer parce que ça fait un moment qu'il s'aurait dû corriger, comme on dit, mais peut-être depuis 2013, 2014, on entend des mecs qui disent qu'ils attendent la correction, un potentiel crash pour investir. Donc, comment on fait pour concilier cette envie d'investir tout de suite et la peur d'un crash ? Eh bien, on part sur des actions plus à dividendes croissants, déjà, on ne va pas essayer de viser tout de suite des gros dividendes, des dividendes importants qui sont plus pour essayer d'appâter les gens. On part sur un objectif long terme pour croître et surtout pour résister à un crash. Alors, il y a des actions qui sont connues pour avoir des grandes résistances au crash boursier. Bon, je ne vais pas te citer mon portefeuille ou te citer tout ce que j'ai acheté. Ceux qui suivent la newsletter le savent. Je l'ai fait. J'ai fait quelques mails là-dessus. Mais vraiment, à la limite, je te conseillerais d'investir de suite. Alors, peut-être pas la totalité si tu as vraiment un gros capital, si tu commences à avoir plus de 10 000 euros. Mais sincèrement, voilà, comme je t'ai dit, le mec en 2008, au pire moment, il le refait x2. Donc, c'est un conseil que je te donne. Il faut le prendre avec des pincettes. Mais moi, je n'attendrai pas en fait. Voilà. Pour répondre à cette fameuse question de est-ce que j'investis tout de suite sur les actions que je reçois aussi très souvent. Notamment, après ceux qui ont lu mon article sur la crise en 2018. Alors, suite logique des choses, l'immobilier. L'immobilier en 2018, est-ce qu'on a des conditions favorables ou pas ? Comme je te l'ai dit au début, on a des taux d'intérêt qui sont toujours très bas, en Europe en tout cas, et qui dit taux d'intérêt bas dit possibilité d'emprunter de l'argent très peu cher. Mais, comme dans tout, il y a des inconvénients. Quand on a des taux bas qui restent assez longtemps, on a un risque dans un sens d'avoir les prix de l'immobilier qui poussent à la hausse. Alors, encore une fois, là, ça va dépendre de ton objectif, de ce que tu veux. Si tu essayes de faire une stratégie plus d'achat-reventes ou du court terme, ça peut être risqué. Pour tout investisseur qui veut plus partir sur du long terme, il va se poser beaucoup moins de questions. Parce que le temps est toujours le meilleur de tes alliés dans l'investissement. Et le temps est toujours plus fort que n'importe quel crash. Il y en a toujours qui font des bons coups, qui réussissent à vendre pile-poil au bon timing juste avant une crise et qui peuvent du coup gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des biens immobiliers. Mais voilà, encore une fois, si tu vises tout simplement le long terme et que tu essayes d'être un bon investisseur intelligent, tu peux profiter aujourd'hui des taux d'intérêt bas et y aller sans souci. Il n'y a pas de questions à se poser. Alors moi, en parallèle, ce que je fais, c'est que je m'intéresse depuis pas si longtemps que ça tout ce qui est terres cultivables, les forêts agricoles. Et je pense sincèrement que pas tout de suite, dans longtemps. Ça sera plus rentable à terme que l'immobilier. Ça, je t'en reparlerai probablement plus tard, mais c'est un sujet qui pour moi devient assez intéressant pour se pencher dessus. Le sujet des métaux précieux que j'ai rapidement abordé tout au début, là, on est le 8 décembre. Le 8 décembre, c'est un bon point d'entrée pour acheter de l'or et de l'argent. Alors, quelle que soit la conjoncture économique et même quel que soit le type d'investissement envisagé, tu as toujours la question du bon moment qui est récurrent. Mais quand on est sur de la vraie richesse tangible, comme ici, la question se pose beaucoup moins. Alors, il n'y a vraiment aucun intérêt à, du coup, si tu as bien compris ma logique, investir dans tout ce qui est les métaux, papiers, qui comportent vraiment des gros gros risques, surtout des risques de manipulation des cours. Mais si tu privilégies plutôt de l'or physique, de l'argent métal, et que tu es vraiment dématérialisé sur les comptes-titres, c'est vraiment une stratégie intéressante pour à la fois épargner et pour investir. Alors, pour faire vraiment très simple, l'or, c'est pour ce qu'on appelle épargner, l'argent, c'est pour ce qu'on appelle investir. Il y a une petite différence et l'argent, lui, est plus à mi-chemin entre l'investissement et le financier. C'est pour ça que moi, j'adore ça et que j'ai au final une bonne partie qui est investie en argent, en tout cas, ma partie métaux précieux. Et on est entre le monde financier et le monde industriel. Et quand on comprend que l'argent, lui, non, l'or, pardon, n'est vraiment que stocké et qu'à l'inverse, l'argent est utilisé, donc diminue, c'est ce qui pourrait vraiment tout changer. C'est vraiment son rôle dans l'industrie actuellement qui donne une grande, vraiment une grande importance au rôle de l'argent. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est toutes les technologies à forte croissance actuelles, donc les voitures autonomes, le photovoltaïque, l'énergie solaire, la microchirurgie, il y a vraiment beaucoup d'aspects de la technologie qui utilisent l'argent et quand on se dit qu'en plus le cours est manipulé, que vraiment l'argent est sous-évalué en tant que monnaie, alors historiquement, il faut savoir qu'une once d'or vaut normalement 15 à 20 onces d'argent mais qu'aujourd'hui le ratio il est à peu près de 1 pour 75, 1 pour 75, donc c'est vraiment sous-évalué et il se pourrait que la prochaine crise où vraiment les temps seraient durs, ça pourrait faire exploser la chose. Donc moi, je fais aussi un gros pari sur l'argent, voilà, quand on parle, quand on parle, on essaye de comparer ça avec les crypto, monnaie évidemment ça n'a plus aucune logique mais si on a à la fois des paris sur des choses vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle des vraies richesses tangibles et sur de l'innovation pure, on est vraiment sécurisé, on est un peu plus serein en tout cas au long terme. Alors ce que je fais moi, je réponds à cette question parce que je l'ai eu quelques fois ces dernières semaines, c'est que je fais la moitié chez moi en fait, vraiment où j'ai l'or et l'argent en physique chez moi et 50% sur des comptes en Suisse où je stocke dans des coffres forts. Pour moi, c'est le meilleur des deux mondes et d'ailleurs, là pour Noël, je me suis fait livrer un petit plaisir, un petit cadeau de Noël avant l'heure, je me suis fait livrer des pièces d'argent de collection et j'ai hâte de les recevoir mais vraiment, tu peux aussi voir ça comme un début de collection que tu peux faire et allier le plaisir à l'investissement vraiment très sûr, plus spéculer en quelque sorte sur l'argent métal. Alors n'hésite pas si tu as des questions, vraiment, tu peux me les envoyer par mail directement si tu ne veux pas les mettre en commentaire. Si tu peux les mettre en commentaire, c'est mieux, ça permet de répondre peut-être à d'autres questions que d'autres pourraient se poser mais ça reste un podcast où je fais un tour d'horizon, je ne vais pas passer trois heures à vraiment expliquer toutes les stratégies sur toutes les thématiques. Là, on a abordé l'immobilier, les actions, les métaux précieux, les crypto-monnaies, c'est déjà un beau tour d'horizon. J'aimerais aussi parler de tout ce qui est business qui serait intéressant aussi de vraiment développer en 2018. Le business, au final, ça ne change pas énormément parce qu'on est encore sur des tendances qui sont similaires à 2016-2017. C'est des cycles peut-être sur 5-10 ans, voilà, c'est des cycles et tout ça pour te dire qu'encore, l'e-commerce et la prestation de services qui sont vraiment mes deux business favoris, en tout cas, pour allier le web et vraiment partir sur des choses rapidement et sans argent, l'e-commerce et la prestation c'est encore l'Eldorado. En France, on est un petit peu en retard encore par rapport aux Etats-Unis évidemment mais d'une façon générale donc l'e-commerce c'est encore des beaux jours devant. Ce n'est pas de mal à veille que ça sera saturé comme marché et la prestation de services, c'est pareil. La prestation digitale, tout ce qui est réseaux sociaux, web marketing, j'ai fait une formation là-dessus mais c'est vraiment comme je l'ai dit, ce n'est pas de mal à veille que ce genre de marché sera saturé encore moins en France. Alors pour te donner un petit conseil peut-être pour l'e-commerce, pour ceux qui font de l'e-commerce en 2018, la grande tendance ça sera ce qu'on appelle la POD donc le print on demand et c'est là que tu feras une grande différence comparé à celui qui a une stratégie une stratégie qu'il a entendue partout peut-être qu'il s'est formé peut-être que tu t'es formé tu as commencé à faire des boutiques mais celui qui fera du print on demand lui il aura des produits uniques des produits plus basés sur le branding de sa propre boutique et si tu pars là-dessus tu peux trouver des idées de niche tu peux voilà 20 idées de niche pour 2018 si tu tapes ça sur Google tu vas avoir quelque chose mais si tu essayes d'avoir un produit des produits forts que personne n'a je peux te dire que tu auras une boutique d'enfer il n'y aura personne qui pourra essayer de te copier et même s'il y en a qui essayent de te copier ils vont mettre du temps et toi tu auras fait ton beurre d'ici là alors une autre chose tant qu'on est en train de parler de tout ce qui est business essayer de faire du cash il y a une chose qui revient très souvent c'est la fiscalité et la légalité alors c'est super d'être en règle d'être bien fiscalement de faire les choses carrées de faire les choses bien mais fais de l'argent avant tout mets ton énergie à créer quelque chose à faire du cash avant de te poser des questions sur comment je dois être pour être légal ça c'est des questions de riches en quelque sorte mets toute ton énergie dès le départ à faire de l'argent tire profit des opportunités qui se présentent à toi ça va être une année géniale 2018 ça va être une année vraiment géniale mais ne te prends pas trop la tête ne te prends pas trop la tête fonce fonce il y aura énormément d'opportunités à prendre vraiment beaucoup d'argent à faire mais pour les entrepreneurs et pour les investisseurs avisés qui savent qui sauront saisir ces opportunités alors si tu es à Montpellier moi j'organise un petit événement la vendredi prochain c'est les apéros riches à 30 ans comme je les appelle j'organise ça dans les grandes villes je l'ai fait c'était à Lyon le mois dernier à Paris avant et si tu peux venir ça serait top on pourrait discuter toi et moi quoi d'autre à te dire bah effectivement j'ai toujours les deux mes deux formations phares de 2017 qui sont toujours dispo pour porter ça avec de tout péter en 2018 sur les crypto-monnaies et sur la prestation de service moi de mon côté je vais en faire d'autres l'année prochaine je suis assez fan de faire des petites formations bien ciblées sur des thématiques bien spécifiques et voilà j'espère simplement que ce podcast t'aura donné des idées t'aura fait réfléchir et tout simplement te faire prendre des bonnes décisions je te dis à très vite salut